Les tables jeunesse de 6 MRC du Bas-Saint-Laurent vont dévoiler aujourd'hui leur position commune sur l'avenir énergétique du Québec. Un dévoilement qui sera précédé par une marche dans les rues de Rimouski pour réclamer un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Il y a aussi, parmi les revendications, d'appliquer le moratoire sur l'exploration pétrolière dans l'estuaire du Saint-Laurent au Golfe également. Nos invités, le directeur général de Greenpeace Québec, Éric Darrier. Bonjour, M. Darrier. Oui, bonjour. Et le porte-parole des tables jeunesse de la région, Martin Poirier. Bonjour, M. Poirier. Quelles sont les inquiétudes des jeunes face au développement énergétique du Québec? Pour vous donner une idée, on pense entre autres à la table jeunesse de Matane, où on a la filière éolienne. La sortie jeunesse de Matane s'est faible à trois semaines. Et eux mentionnaient que d'aller de l'avant avec l'exploitation des hydrocarbures, ça venait compromettre la filière éolienne, le fait qu'on veut faire de la gaspésie aussi un incubateur d'énergie renouvelable. Donc, on voit que de coexister avec les hydrocarbures et les énergies vertes, ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on demande dans le fond, Mme Normandeau, le gouvernement en place, c'est de nous démontrer qu'ils sont allés au bout des énergies renouvelables avant de penser à utiliser ces filières-là. On ne sent pas cette volonté-là chez le gouvernement, M. Darier. C'est plutôt le contraire, le gouvernement qui continue de répéter qu'il faut aller vers l'exploration pétrolière et gazière. Oui, effectivement, c'est très surprenant. On est en pleine crise au niveau climatique et au niveau international. Il y a de gros efforts qui sont faits au niveau international pour limiter les gaz à effet de serre. Le gouvernement du Québec avait pourtant annoncé au niveau de ses politiques une volonté de réduire les gaz à effet de serre. Et tout d'un coup, les gaz de schiste apparaissent. On parle de l'exploration pétrolière dans le golfe Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment un recul par rapport à où on devrait aller. On devrait préparer le 21e siècle, pas retourner au 20e siècle. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, par contre, qu'il faut continuer de rouler avec nos voitures. Il faut que l'économie continue de fonctionner. Alors, comment peut-on envisager un Québec sans pétrole? Oui, en fait, il y a beaucoup de documents qui montrent très clairement comment on pourrait faire une transition d'ici 2030. Il ne faut pas attendre la dernière minute quand il n'y aura plus de pétrole ou de gaz. Il faut en fait se préparer dès maintenant. Donc, ça veut dire investir à la fois dans les énergies renouvelables comme l'éolien, par exemple, mais aussi faire des économies d'énergie. Et c'est faisable non seulement au Québec, mais c'est faisable au niveau international aussi. Greenpeace a sorti au niveau international un rapport qui s'appelle la révolution énergétique qui montre point par point comment d'ici 2050, on pourrait globalement passer, faire la transition vers les énergies renouvelables. Il faut commencer aujourd'hui, en fait. Pendant qu'on fait cette transition, ce qui est possible d'avoir au Québec une exploitation raisonnable, disons, soit du gaz ou du pétrole. Ce qui est clair présentement, notre bilat énergétique est déjà à mi-chemin. On est un des rares endroits dans le monde où on peut se permettre de dire que 50 % de notre consommation énergétique est déjà issue d'énergie renouvelable. On parle de la biomasse et on parle 46 % avec l'hydroélectricité. Et on sait que la Suède est le premier pays à avoir lancé le défi mondial de se libérer des hydrocarbures d'ici 2035. C'est sûr que le pétrole et le gaz naturel, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des pays qui vont l'utiliser comme mode transitionnel, entre autres le gaz naturel. Mais avec le potentiel qu'on a au Québec, je pense entre autres à ce que M. Michel Duguay disait, professeur en génie électrique à l'Université Laval. Il dit qu'on est l'Arabie saoudite en termes de potentiel de vent. Donc, en termes de filière énergétique, on est déjà aussi en surplus énergétique au Québec. Il faut déjà premièrement revoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce surplus énergétique-là. Puis on n'a même pas encore appliqué la réduction énergétique. On a un potentiel énergétique qui est incroyable au Québec. Est-ce que vous sentez chez les jeunes que vous rencontrez dans vos discussions, dans les tables jeunesse, une préoccupation face à cette question-là? Tout à fait. Parce qu'on voit ces dernières années qu'au niveau de l'occupation du territoire, les citoyens sont sollicités à se mobiliser face à des projets qu'ils ne veulent pas. Les jeunes qui reviennent en région, qui quittent les régions pour revenir par la suite après leur étude, on le voit, reviennent avec des projets qui sont porteurs de revitalisation des milieux. Quand je parlais de l'éolien tout à l'heure, la plupart des blocs communautaires qui ont été déposés auprès d'Hydro-Québec se sont faits à travers les CLD et ce sont des 35 ans et moins qui ont déposé les projets. Donc, ce ne sont pas des ports méthaniers, ce ne sont pas des projets polluants que les jeunes veulent pour venir occuper le territoire, c'est plutôt des projets innovateurs. C'est de même qu'on va les ramener en région, les jeunes. Et c'est en fait pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important de souligner cette nouvelle génération qui arrive, non pas seulement au niveau énergétique, mais au niveau, par exemple, de l'agriculture. On le voit au niveau de l'agriculture bio, par exemple. Il y a une énorme croissance. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est faire en fait une deuxième révolution tranquille, si vous voulez, qui soit en fin de révolution écologique, qui nous prépare pour le 21e siècle et qui évite de prendre un chemin détourné qui est celui des énergies fossiles, qui ne va faire que retarder cette transition. Mais pour ça, il faut avoir une vision. Est-ce qu'au Québec, on a la vision qu'il faut, parce qu'on a l'impression qu'on gère l'énergie dans la petite semaine? Je pense que le gouvernement n'a pas de vision, mais je pense que la population commence à avoir une vision elle-même. Et je pense que, comme citoyen, il va falloir prendre le contrôle de notre avenir. Je pense que c'est évident que le gouvernement actuel veut, lui, donner des contrats à des compagnies d'énergie fossile, de gaz ou de pétrole, mais ils n'ont pas de vision. Je pense que la crise actuelle du gaz de schiste le démontre très amplement. On l'avait aussi dans l'éolien, l'acceptabilité sociale, c'est très, très important. Est-ce que nos gouvernements tiennent suffisamment en compte les intérêts et les opinions de la population? Bien, je dirais, on pense, entre autres, c'est bien que vous parlez de l'éolien, on pense entre autres à Jean-Claude Simard, professeur ici au Cégep, professeur de philosophie, qui a écrit un article dans l'Action nationale sur la filière éolienne. Et un fait particulier à retenir, c'est que lui, il dit que la filière éolienne a été développée au Québec avec le principe de l'anarco-capitalisme. On laisse entre les mains de l'industrie une filière, on les laisse carrément faire. À partir de là, c'est la société civile qui est obligée de réagir. On le voit dans l'éolien, c'est l'UMQ qui a développé un guide d'encadrement. C'est les conseils régionales en environnement qui ont développé aussi le cadre au niveau des couloirs aériens pour les oiseaux. Donc, c'est toute la société civile qui a été obligée de mettre en place un cadre face à une industrie qui n'avait aucune limite. Et moi, je vois carrément un copier-coller avec l'implantation du gaz de schiste. Donc, il faut que les Québécois revoient tout l'ensemble de la filière énergétique. Puis, si on a des programmes sociaux et une qualité de vie aujourd'hui au Québec, c'est parce qu'on a fait la nationalisation de l'hydroélectricité. Tout notre côté social-démocrate au Québec s'est développé à partir de la nationalisation de l'hydroélectricité. Peut-être que les Québécois doivent envisager la phase 2, la phase 3, la nationalisation de nos forêts, de nos mines. On ne serait peut-être pas pris présentement avec le cadre qu'on voit, avec la loi des mines, où c'est qu'il y a un laissez-faire complet avec les compagnies. On n'est pas nécessairement obligé de tout faire nous-mêmes. On peut mettre des conditions qui font que les entreprises le font. Oui, ça aurait pu être fait, mais ça n'a pas été fait. Donc, c'est une question aussi pour les citoyens en région, mais ailleurs aussi, de prendre le contrôle de leur avenir. Et comment ils peuvent faire ça? Je pense qu'on va le voir ce soir. Déjà, j'admire ce qui a été fait par les jeunes, la commission jeunesse ici de Bas-Saint-Laurent, qui préparent l'avenir et qui veulent agir aujourd'hui pour l'avenir. Donc, c'est à nous tous de se mobiliser pour le faire. Bon, on sait qu'il y a des fois des problèmes au niveau de l'éolien, mais la filière éolienne, c'est quand même une filière de l'avenir. Mais il ne faut pas mettre des éoliennes n'importe comment pour des intérêts qui n'ont aucun intérêt local, vraiment, mais qui ont simplement des considérations au niveau international. En terminant, je voudrais profiter de l'occasion, puisque vous êtes dans nos studios. Il y a eu les élections de mi-mandat aux États-Unis, où les républicains, la droite américaine, a repris du galon, a repris le contrôle, entre autres, de la Chambre des représentants. À votre avis, quel impact ça aura sur les politiques environnementales de Barack Obama ? À court terme, ça augure très mal pour la réunion de Cancun, qui est la réunion internationale qui va suivre après Copenhague. Donc, ça va avoir lieu au début décembre. Donc, ça veut dire que probablement, les États-Unis vont être paralysés pendant deux ans au niveau politique sur ces dossiers internationaux. Ça veut dire que la Chine ne suivra pas. Pour la droite, l'environnement, ce n'est pas une priorité. Non, effectivement. Mais ce qui est intéressant, en Californie, il y avait une proposition financée amplement par l'industrie pétrolière, qui voulait mettre fin, justement, à toutes les alternatives, et ça a été battu. Donc, ça veut dire qu'on va retourner un peu au local. Je pense que c'est un bon message également ici pour Harry Mouski. C'est de dire, en fait, c'est les gens au niveau locaux, au niveau des États, par exemple, aux États-Unis, qui ont fait les premiers pas au niveau des alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives, même aux États-Unis. Mais c'est effectivement, le gouvernement fédéral risque d'être paralysé pendant les deux prochaines années. C'est ce qui est dommage. Une perte de temps pour la communauté internationale, une perte de temps pour tout le monde. En terminant, M. Poirier, sans dévoiler l'ensemble de ce que vous allez dire cet après-midi, votre position, c'est quoi, les jeunes? Bien, c'est clair que l'initiative qu'on a mise en place, moi et Stéphane Poirier, non Anne-Marie-Noire dans le Saint-Laurent, c'est clair qu'on appuie la démarche qui vient des élus des Îles-de-la-Madeleine, à la base, de demander un moratoire pour l'ensemble du Saint-Laurent, donc les cinq provinces maritimes. Donc, le dévoilement qu'il va y avoir ce soir, c'est une position jeunesse autour d'un moratoire, mais la position jeunesse va être beaucoup plus prononcée et va beaucoup plus loin que les autres résolutions qu'on a vues jusqu'à maintenant. On pense poser un jalon énergétique avec l'opinion jeunesse ce soir. Donc, c'est à suivre. Cette marche, je pense, ça commence à 18h à l'UQAR. C'est organisé par le CEDRE, le comité étudiant du campus de Rimouski pour l'environnement, et les jeunes, donc, seront là, les tables jeunesse. Et M. Darrier de Greenpeace, directeur général. Éric Darrier, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Martin Poirier, merci. Merci. Bonne journée. Merci.